Bonjour, bonjour à tous. Mon enjeu, c'est d'aller à la rencontre des habitants sous toutes ses formes. Pour restaurer le lien démocratique, pour donner un souffle et un oxygène à la démocratie, il faut aller écouter en profondeur les habitants. C'est ce que j'ai fait avec mon périple de 80 jours, où j'ai rencontré plusieurs milliers de personnes sur le terrain du sud au nord Alsace. Et aujourd'hui, il y a cet enjeu du Conseil de développement qu'on va mettre en œuvre début d'année prochaine et de la grande consultation que nous lançons. C'est la possibilité pour nos concitoyens d'exprimer l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'avenir de leur territoire. Moi, ce que j'ai entendu dans les échanges que j'ai pu avoir sur le terrain pendant 80 jours, c'est que nos concitoyens attendent plus de proximité, plus de simplicité et qu'ils sont attachés à l'identité alsacienne. Mais vous, vous pouvez leur mettre la pression, mais vous allez décider de rien puisqu'il faut un projet de loi, il faut une loi pour sortir du Grand Est. Cette consultation n'a pas une portée juridique, elle a une portée politique. Nous sommes quelques semaines avant les élections présidentielles. Si les Alsaciens s'expriment fortement, s'il y a une grande affluence dans le vote, ils pourront avoir un pouvoir d'influence, dans mes yeux, pour les candidats aux présidentielles. Je ne vois pas un candidat aux présidentielles qui aujourd'hui dit « je veux être un grand démocrate » et ne pas tenir compte de la volonté du territoire et de ses habitants. La participation est déterminante. C'est-à-dire que la participation est la décision. Moi, elle s'imposera à moi. Si les Alsaciens décident que ce n'est pas un sujet pour eux, moi je refermerai le livre et je passerai à autre chose. Si par contre ils sont nombreux à s'exprimer et qu'ils souhaitent le retour d'une Alsace institutionnelle qui regroupe toutes les compétences, eh bien nous porterons ça tous ensemble au plus haut niveau de l'État.